Ça montre la faiblesse de ce gouvernement. Denis Caro. Emmanuel Macron a passé beaucoup de temps aux Antilles. Il y a la rencontre des habitants, au contact des habitants. C'est le début d'une opération reconquête pour le président ? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas que... Le président, c'est le président. Il n'est pas obligé d'aller au contact trop proche, si vous voyez ce que je veux dire, avec l'ensemble des habitants. Il y a eu une première partie, finalement, qui me convenait assez bien. Le président, il est au-dessus, il est en retrait. C'est la Ve République. Il y a un Premier ministre, il gère le gouvernement. Je dis presque, il gère les affaires courantes. Il est le chef de la majorité. Et puis, il y a un président qui prend un peu de la hauteur. Là, franchement, je veux dire qu'il y a des images qui me mettent mal à l'aise. Lesquelles ? Franchement, je veux dire que des photos, bras dessus, bras dessous, avec un délinquant, des propos qui sont tenus, des gestes obscènes. Je veux dire, j'ai mal à la présidence, j'ai mal à la France. Je trouve qu'il y a une dégradation de la fonction qui, à mon avis, va au-delà de la personne d'Emmanuel Macron. Il est président de la République. J'ai envie de dire, monsieur le président, soyez président. Je préférerais encore quand vous marchiez dans les palais du Louvre, même s'il savait un petit côté théâtral. Pour vous, il abîme la fonction présidentielle, Emmanuel Macron ? C'est évident. C'est évident. Il faut qu'il fasse attention. Il est président de la République française. Donc, je pense que l'image et les propos, quand on est président de la République française, eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on est un élu local ou qu'on est monsieur lambda. On doit faire attention à ce qu'on dit. On doit faire attention à la façon dont on se comporte. Mais ce qui est valable pour Emmanuel Macron, ça n'était pas pour Nicolas Sarkozy, par exemple ? Écoutez, franchement, entre l'attitude de Nicolas Sarkozy, dans laquelle on revient toujours sur une ou deux écartades de paroles, et la répétition des situations dans lesquelles Emmanuel Macron se met en difficulté, soit par arrogance, soit par promiscuité, je trouve que, franchement, une erreur, peut-être une fois, et une répétition. Il y a un vieux proverbe à latin qui dit « persévéra, rediabolicum ». On a le droit de se tromper. L'erreur est humaine, mais persévérer, c'est diabolique. Et là, il est en train de persévérer.